Yarko Bedi Bansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et on est sur un bilan lecture de mangas lus en format numérique et on a donc 4 mangas différents et qui n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres. Je tiens à préciser juste que c'est un oubli de notre part de les avoir présentés, on les a lus, il y en a certains depuis quand même pas mal de mois, donc ce qui va faire et expliquer que certains avis seront assez simples, assez rapides, droits parce que forcément j'ai un petit peu oublié entre temps en détail ce que j'ai pensé vraiment du titre même si j'ai quand même un bon rappel pour le plus ancien et donc on va commencer tout de suite, je vais juste d'abord te faire un petit sommet pour que tu puisses savoir du coup quels sont les titres qu'on va avoir dans cette vidéo. Je vais d'abord te parler du One Shot Vitamine, un manga sur le harcèlement. On va parler de Time Paradox, un manga en 2 tomes, qui est donc des éditions Crunchyroll. Je te parlerai aussi des 2 ou 3, je ne sais plus trop, tomes de Le Chef de Nobunaga. Et on terminera avec Blue Box, un manga qui ne va pas tarder à apparaître en France car il est prévu, si je ne dis pas de bêtises, pour le mois de mars. On va donc parler du manga Vitamine, en ce qui concerne les informations elles seront toutes à côté de moi parce que comme je te l'ai dit, je ne me rappelle plus de grand chose. On est juste sur un manga qui parle de harcèlement et si je ne dis pas de bêtises, nous sommes avec le mangaka qui a écrit la série Life, un manga des éditions Kurokawa que si je ne dis pas de bêtises, Kurokawa a stoppé. Très mauvaise idée. Donc en ce qui concerne le manga Vitamine, c'est un One Shot qui parle du harcèlement. On reçut une personne qui subit du harcèlement. Le manga, alors le fait que ce soit un One Shot est sympa, mais je trouve qu'on aurait pu plus se travailler. Mais en même temps, je trouve que pour un One Shot, il est plutôt pas mal. Voilà, si on juge au fait que c'est un One Shot, il est pas mal et franchement, il s'était bien démerdé pour un One Shot. Après, honnêtement, je trouve qu'il n'était pas très épais. Tu sais, c'est le One Shot standard, 180 pages. Si on avait eu plus dans les 230 ou un truc comme ça, on aurait pu faire un truc encore mieux. Mais en soi, quand même, c'était un manga vraiment intéressant. Voilà, donc si jamais tu arrives à le choper en numérique et tu arrives à lire en numérique, je te le conseille vivement parce qu'il est vraiment très intéressant. Et moi, du coup, bref, donc du coup, je l'ai trouvé très intéressant et donc je l'avais lu pour, de base, le présenter en novembre vu qu'il y a la journée internationale contre le harcèlement scolaire. Ensuite, le manga Time Paradox en deux tomes des éditions Crunchyroll. Le jour où je filme, il n'est pas sorti normalement, je crois. Non, si, le tome 2 est sorti aussi, je sais plus. Bon, en tout cas, j'ai réussi à trouver les deux premiers tomes en numérique et je ne te cache pas que je suis passée sur le numérique car j'avais très très peur de mon avis sur la série. Sachant que je crois... Alors, je ne suis plus trop sûre, mais je crois que Merrick avait dit que justement, le manga avait été arrêté en cours de route au Japon et qu'on nous l'a quand même sorti. Crunchyroll dans toute sa splendeur. Bref, toujours est-il, thème Paradox, qu'est-ce que c'est ? C'est un mangaka, enfin plutôt un futur mangaka, une personne qui essaye d'être mangaka. Et je pense que si tu connais le milieu, tu sais qu'on va voir une maison de pré-publication, on propose nos pages, ils disent oui, ça me plaît, non, ça me plaît pas, recommence, trouve autre chose ou quoi que ce soit, ça ne me convient pas, tu ne fais pas... Voilà. On est sur un mec qui essuie échec sur échec sur échec et apparemment il s'est dit une certaine date, etc., au niveau d'une date d'anniversaire, il se dit à partir de cet âge-là, c'est bon, je ne peux plus... Je crois que c'est une histoire d'âge, juste déjà mentalement pour lui-même, mais il me semble aussi que c'est une histoire d'âge, dans le sens où il se dit qu'en fait, déjà il ne peut plus concourir pour les récompenses, pour les jeunes talents, je crois que c'est un truc comme ça. Bref, ça fait un mois, j'ai lu. En ce qui concerne donc la série, un jour quand il rentre chez lui, il va avoir un éclair qui va taper sur son appartement, qui va faire fondre un peu son micro-onde, et son micro-onde va lui apporter du futur, dix ans plus tard, les Shonen Jump. Je crois qu'en plus on est sur le Wiki Shonen Jump. Et donc, il voit une série qui lui plaît, qui lui marque, qui est aussi en couverture sur le Wiki Shonen Jump. Et donc il se dit, il me le faut, il faut que je fasse cette série, en plus elle lui plaît, donc il la copie, je crois qu'il la met un petit peu à sa sauce, mais de pas grand-chose. Et donc, il va la proposer, le gars qui lui dit à chaque fois ce qu'il en pense des pages, il a même plus envie de regarder tellement que pour lui, ce qu'il fait, c'est de la merde. Et donc, ça va être le grand chef qui va tout simplement regarder ses pages, et qui va lui dire, ok, je veux. Donc, il va les faire proprement, etc. Et ils vont la publier, la série va cartonner, et on va lui demander, en fait, de continuer. Seulement, en fait, le gars, il n'avait pas vraiment prévu et réfléchi aux conséquences, et au fait qu'il allait devoir continuer une série qui ne lui appartient pas. Est-ce que, du coup, il va continuer ? Quelles sont les conditions, etc. Le seul truc que je te dirais, c'est que dès le premier chapitre, on sait qu'en fait, l'auteur qui, dans 10 ans, va proposer cette oeuvre, dans le présent, en fait, elle a déjà écrit cette série. C'est une hikikomori, donc une personne qui n'arrive pas à sortir de chez elle. Et donc, tout simplement, la jeune fille va essayer de rencontrer cette personne qui a écrit la même histoire qu'elle, et elle ne comprend pas comment c'est possible, vu que c'est elle, techniquement, l'auteur. Donc, voilà, en ce qui concerne les grandes lignes pour le résumer. Oui, le premier manga, j'avais tellement plus d'idées en tête, je ne me rappelais même plus, qu'il n'est pas venu, en fait, dans mon cerveau, donc je serais sûrement mis à résumer quelque part. Bref, toujours est-il, en ce qui concerne le manga, je l'ai trouvé plutôt sympa, mais, en fait, le fait de copier et de pomper, en fait, tout simplement le travail d'une autre personne est quelque chose qui me dérange profondément. Même si on voit qu'il culpabilise, etc. et que, bon, il va avoir quand même des conséquences à sa connerie, j'ai trouvé quand même que le manga, sachant que j'ai lu les deux volumes, n'était pas ouf du tout et on ressent très clairement, tout au long du tome 2, d'ailleurs, que plus les chapitres avancent, plus on se rend compte et on ressent, en fait, qu'on a écourté la série et j'ai trouvé ça dommage parce que, franchement, en fait, je ne vois pas l'intérêt. Parce qu'autant dire, sous-entendre que c'est pas bien de copier l'oeuvre d'une personne comme ça dans des conditions telles qu'elles sont, même si on parle de futur et de faille temporelle, etc. Voilà. Mais autant, je n'aime pas du tout le principe parce que le gars, il ne va pas essayer de se dire maintenant qu'on me fait confiance, je vais faire mon truc. En fait, il est obligé de faire cette série, d'en faire une suite, chose qui existe dans le futur. Mais j'ai trouvé ça dommage et je n'ai pas compris, en fait, je trouvais que ça ça aurait pu être plus intéressant s'il y avait eu un message derrière et là, il n'y avait pas du tout de message derrière donc, du coup, j'ai trouvé ça dommage que le manga n'en profite pas pour véhiculer un message là-dessus quel qu'il soit, positif, négatif, ok. Juste, parenthèse, je viens de filmer ma vidéo sur mes calendriers de l'après. Oui, l'après. Et je cherchais où était le manga Ajin, je viens de le trouver. Tout va bien. Bref, je suis désolée, j'ai les yeux qui ont ripé sur le côté. Donc, toujours est-il, manga très 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 décevant et je suis bien contente de ne pas l'avoir acheté mais étant donné que c'est Crunchyroll, j'essaie quand même de lire ce qui sort. Alors, je te fais une petite parenthèse, vite fait, même si je ferai une autre vidéo, je pense, où j'en parlerai un peu plus en profondeur. Mais il faut savoir que comme l'an dernier, j'ai travaillé à la Japan Expo pour caser Crunchyroll et que il se pourrait très bien que... Alors, là, je n'ai aucune garantie. Je te dis juste ça en mode, il se pourrait que je retravaille pour eux pour la Japan Expo de 2023. Je préfère lire, en fait, tout ce qui va sortir de chez eux et qui m'intéresse. Bien entendu, si ça ne m'intéresse vraiment, vraiment, vraiment pas, je ne le dirai pas. Mais je vais quand même essayer de me forcer un petit peu plus pour lire leurs titres parce que, du coup, moi, techniquement, je sais que, voilà, ils avaient dit, ils avaient dit après, parce qu'entre nous, ce qu'on nous a dit même pendant la convention par rapport aux jaquettes et ce qui s'est réellement passé, il y a un énorme faussé là-dessus. Je devrais peut-être en faire une vidéo. Je ne sais pas si ça peut m'intéresser des gens, mais toujours est-il. Voilà, donc, ils se pourraient, vu en tout cas ce qu'ils avaient dit à la fin du... de la Japan Expo qui voulait récupérer le plus de personnes qui étaient présentes en 2022 pour 2023 pour que ça reste un côté familial des gens qui se connaissent et donc où le travail sera plus facile, j'essaie quand même de lire un petit peu du coup leur série. Voilà, c'est pour ça que je me suis un petit peu plus intéressé à lire le manga mais si il était en deux tomes et je savais qu'il était courté parce que il y a... prévoir j'avais un espo au cas où. Voilà. On continue avec le manga Le chef de Nobunaga si je ne dis pas de bêtises au niveau du titre et de ça parce que moi j'ai mis chef et Nobunaga sur mon téléphone. A savoir que comme j'avais des doutes d'apprécier et le fait qu'il soit en beaucoup, beaucoup trop de volume je me suis dit autant passer dans le numérique parce que au moins ça coûtera beaucoup moins cher. Quand on voit que les mangas en numérique sont à 4,39€ et que maintenant les mangas en dessous de 7€ se font très très rares merci Soleil et merci Mégane pour l'instant d'être toujours à moins de 7€ pour vos titres mais sinon ça devient de plus en plus compliqué. Donc du coup tout simplement je me suis dit on va taper dans le numérique. Pour ce qui est de ce manga on suit les aventures alors ça date vraiment d'il y a très très longtemps parce que ça date avant cet été. Ouais. Donc en ce qui concerne les grandes lignes il me semble qu'on suit les aventures d'un chef cuistot qui a des talents de dingue parce qu'en fait on est sur une sorte de alors est-ce que c'est considéré comme un isekai je ne serais pas vraiment mais en fait on est sur quelqu'un qui vivait dans le monde normal et qui se retrouve transporté dans le passé à l'époque du coup du chef Nobunaga et il était cuistot dans la vraie vie et donc du coup il va redevenir cuistot dans notre manga notre aventure et ce qui est très intéressant dedans et c'est ça qui me captivait et qui m'a donné envie de lire la série alors je ne sais plus du tout là où je filme si je m'étais arrêtée au tome 2 ou au tome 3 mais bon c'était que en fait ben par exemple la soja au Japon elle a été créée à partir de telle année ou des trucs comme ça tu vois il y a des petits trucs comme ça que nous maintenant on consomme naturellement sans se prendre le chou et tout ça mais quand tu arrives à cette époque là j'aurai la date du coup de l'époque de Nobunaga et ben t'as pas tout t'as pas certains par exemple je dis ça au hasard mais certains champignons qui ont été reconnus que finalement on pouvait les manger t'as pas certaines viandes qui sont utilisées regarde nous on disait bien que les pommes de terre c'était fait pour les cochons maintenant ça se mange une pomme de terre on en mange dans nos repas etc les purées les pommes de noisettes etc les frites les potatos tu vois mais il y a eu une époque où on disait bien que les pommes de terre c'était fait pour les animaux bref donc du coup ce qui est très intéressant c'est que en même temps de lire un manga sur la cuisine et à une époque du coup où tout n'est pas encore créé etc c'est qu'on va voir en fait un homme qui se démerde en cuisine qui va essayer de trouver des solutions pour contourner les habitudes qu'il a en tant que personne du présent en étant dans le passé et ce qui est très intéressant aussi c'est qu'il s'émette en valeur certains plats certains mets qui ne sont pas encore consommés à cette époque et aussi donc comment faire quand il y a des trucs qui n'existent pas créer des nouveaux trucs qui ne sont pas encore consommés et en plus faire des plats juste savoureux au possible et qui te font limite un orgasme culinaire des fois il n'y a pas besoin d'aller très très loin pour avoir un orgasme culinaire dans un resto des fois à 15 minutes de chez toi t'en as à 15-20 minutes il y en a un qui a un orgasme culinaire j'en ai eu trois chez toi quand même donc bref toujours est-il en ce qui concerne ce manga je l'ai trouvé vraiment très intéressant parce qu'au final donc ce chef cuistot va être récupéré par l'équipe de Nobunaga pour être cuistot en pleine guerre donc c'est à dire que le gars il est sur le front avec alors il a son espèce de grosse marmite ça me fait penser aux marmites en fait des paella tout va bien et donc du coup le gars il se trimble avec ça et avec ses affaires etc et il est sur le front à la guerre donc tu sais alors je vais reprendre juste l'image du soldat français parce que voilà tu vois quand à la guerre et t'avais les grands fossés où ils étaient cachés et où ils tiraient à peine avec le truc au dessus et tout ça et d'autres trucs et bah en fait il est là il est avec eux parce qu'il faut quand même quelqu'un pour les nourrir et on va pas juste se nourrir de boîte de concert ou enfin même pas parce que c'est même pas à l'époque mais bon voilà tu vois à peu près le topo et donc du coup bah il va être là dedans et j'ai trouvé ça très intéressant parce que donc du coup on a tout cet apprentissage sur la cuisine mais on a aussi l'apprentissage sur la guerre et ce qui s'est passé du coup à l'époque de Nobunaga mais en plus on voit un gars qui est sur le front sur le terrain en pleine guerre mais il ne fait pas la guerre donc lui il a pas d'armes il va pas aller faire pom pom sur les enfin pom pom c'est des sabres mais voilà tu vois le truc il va pas aller avec un sabre au front et essayer de décapiter des gens ou quoi de ce soir non il est juste là en mode tranquille je suis juste là pour faire la cuisine basta me faites pas chier quoi en gros et c'est ça qui est super intéressant dans ce titre le seul truc qui a fait en fait que j'ai décroché c'était un il y a eu beaucoup 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 de textes et sur les explications culinaires et après sur les tactiques militaires et d'autres trucs etc ce qui a fait du coup que je n'ai pas totalement à accrocher deuxièmement il y avait beaucoup de volume et j'ai eu aussi la flemme j'avoue mais voilà mais en gros tout simplement franchement j'ai surtout arrêté parce qu'il était trop long et qu'il y avait beaucoup trop de textes et ça m'a saoulé parce qu'une fois plus je le redis les mangas si je ne mets pas une heure et demie à les lire si je mets deux heures deux heures et demie comme un détective Conan ou d'autres trucs dans le genre très clairement j'abandonne très très vite parce que je suis comme ça voilà mais sinon il était vraiment très fascinant et très enrichissant et ce que j'ai vraiment apprécié justement c'est que j'apprenais beaucoup de choses dedans et ça c'est quelque chose aussi qui est un point fort pour moi c'est d'apprendre les choses dans un manga nous terminons avec le manga Blue Box et si je ne dis pas de bêtises j'ai dû lire les deux premiers tomes oui en ce qui concerne ce manga donc j'ai lu l'estrait lors de la Japan Expo de Paris car donc ils ont distribué les éditions des courtes en cam et distribué des estraits j'avais eu un gros coup de coeur déjà sur l'estrait en voyant que on allait être sur deux personnages mais qui alors ils se connaissent parce que le mec tombe amoureux de la fille parce qu'en fait ils partagent la salle de sport le gymnase mais l'un fait du bad beaten et l'autre donc madame fait du basket donc rien à voir parce qu'en plus un sport d'équipe un sport soliste et donc j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'en plus le mec il est en mode vraiment gros amoureux il est en mode à un moment donné justement ils vont avoir juste un petit échange tout mignon parce que ils attendent dehors que la salle soit ouverte un matin et elle va avoir froid donc il va lui proposer son manteau il va lui proposer son écharpe il va éternuer donc elle finalement va lui remettre l'écharpe et quand elle lui ajuste l'écharpe il est en mode oh si on se mariait ça donnerait ça quand elle me renourra ma cravate ou mon écharpe et tout ça c'était trop mignon mais en même temps on est sur un manga quand même plutôt intéressant et super sympa parce que tout simplement alors j'ai lu le tome 1 ça vient de me revenir mais j'ai grignoté le tome 2 genre le premier chapitre en fait c'est un manga très intéressant parce qu'en fait la jeune fille est super douée en sport et elle envisage plus ou moins les nationales et le garçon se dit ok si je veux la séduire en fait il faut aussi que je fasse quelque chose comme ça d'aussi waouh et donc il faut aussi que je vise les nationales pour mon propre sport et donc il va du coup naturellement lui s'entraîner et le petit plus que l'on ne voit pas dans l'estré il me semble non on ne voit pas dans l'estré c'est que tout simplement ils vont se retrouver à devoir vivre ensemble alors là il y a les parents pas comme certains mangas où les personnages se retrouvent à vivre ensemble mais il n'y a plus d'adultes non pas du tout en fait il s'avère que les parents de la jeune fille et les parents du jeune homme se connaissaient parce que les deux mamans étaient dans le même club de basket de la même école où ils sont tous les deux et en fait les parents de la jeune fille doivent partir à l'étranger et elle décide du coup de rester pour continuer donc d'essayer d'avoir ces fameuses nationales au niveau de l'école et elle va tout simplement aller habiter chez le garçon donc pour l'instant j'ai trouvé ça plutôt sympa et très intéressant en plus on met plusieurs sports en avant parce qu'on va aussi avoir un autre personnage qu'on va un petit peu évoquer dans la série qui elle fait la gymnastique rythmique et la seule image que j'ai elle en tête et on ne l'a pas beaucoup vu donc c'est juste un bonus mais on l'avait avec le fameux ruban tu sais la petite baguette où il y a un beau ruban tout autour et tout ça c'est le seul truc en gymnastique rythmique où je... ça passe c'est pas... non la poutre encore le ballon les machins ouais mais le bâton j'ai toujours eu peur en fait si j'essayais moi tu sais de m'enrouler les pieds de me casser la gueule je suis tellement du genre à faire ça que voilà j'ai... très clairement c'est un truc du coup qui ne m'intéresse pas trop mais en tout cas on va sûrement aborder ce sport en plus ce que j'aime bien aussi c'est qu'on va avoir dans la série donc 4 personnages comme tu le vois on va avoir une deuxième fille et qui... alors pour l'instant elle ne fait pas chier si on est dans le premier tome elle ne fait pas chier elle ne cherche pas à être aussi en couple avec le mec ou quoi mais j'ai un petit peu peur qu'on ait ça au fur et à mesure et on a un deuxième garçon qui est aussi avec son meilleur pote au badminton et donc voilà donc déjà on a 4 personnages ça peut être intéressant peut-être que les deux autres en fait sortiront ensemble on va savoir mais en tout cas pour ce qui est de ce premier volume j'ai eu vraiment un giga coup de coeur je te dis j'ai grignoté le tome 1 le tome 2 pardon alors que je ne voulais pas et voilà et je t'avoue aussi du coup que j'ai aussitôt en fait après la Japan Expo quand j'ai eu tellement un coup de coeur pour cet extrait je me suis dit je dois savoir la suite je veux savoir la suite et j'ai même en ayant fini le tome 1 j'avais envie j'avais ce besoin en fait de savoir la suite donc j'ai très très hâte de savoir ce que ce titre peut avoir dans le ventre je ne sais plus à combien de tomes on en est actuellement au Japon mais vraiment c'est le titre pour l'instant pour 2023 qui me hype le plus au niveau de ce que j'ai vu aussi au niveau des annonces etc voilà cette vidéo bilan lecture spécial manga en numérique est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu si c'est le cas comme d'hab je pense où tu connais la chanson on like, on commente ou on partage on n'hésite pas à s'abonner c'est rapide gratuit ça me ferait extrêmement plaisir je te retrouve donc là t'as ma tête de panda pour t'abonner tu peux me retrouver partout sur tous les réseaux sociaux avec ce nom là ici tu as le nom de ma chaîne Twitch et de mon compte Vinted sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure je te mets donc le précédent bilan lecture la playlist et sur ce à bientôt